Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, TICTOK va gérer toute la journée. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dessus sur le TICTOK, il s'affiche là. On a déjà 400 000 abonnés, je crois. Repas du matin, crêpe feuilletée Nutella. On prend la pâte feuilletée, on la cisaille en deux, on met du Nutella. C'est super simple, super rapide, super facile. On va faire ça, je pense. Regardez le résultat final, il va être incroyable. Ça donne une crêpe fourrée avec seulement deux ingrédients. Par contre, c'est moi qui cuisine. Comment ça c'est toi qui cuisine ? C'est moi qui cuisine, tu vas faire quoi ? C'est pas parce que t'es devenu musclé que tu as une pâte, les muscles ça fait rien. Tu veux qu'on se bat ? Après on se bat, laisse-moi faire la cuisine, après on se bat, je vais t'éclater. Du coup, si j'ai bien compris, on va prendre la pâte à tartiner, on va la mettre dans la moitié de la pâte feuilletée. Donc tac. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas. Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt ? Ouais, je vais voir si t'as l'arrêt. Regardez-moi cette dingue gris de faire comme un sandwich. Toutes les meilleures recettes, elles tournent autour du sandwich. Une fois qu'on a fait ça à la famille, on va faire tout simplement des triangles. Je peux faire ou... Je vais, Younes, si on va se bat, je vais t'éclater. Un comme ça, une parjissala va être généreuse. Ça se passe pas pour toi, c'est pas parce que c'est généreux que c'est pour toi. Pour accompagner ça, on va faire un chocolat chaud nous-mêmes. Genre, je sais pas que ça existait, frère. Elle est magnifique, mâchallah. Du lait d'amandes, on met ça dedans. En fait, il faut du cacao que tu mélanges à du lait, c'est pas compliqué, Younes. Mais non, il y a d'autres trucs, elle met rien, elle met du sirop d'érable, la vanille poteau. Ensuite, elle va faire cuire ça bien généreusement, tu vois, ça va être du cacao maison. Elle met de la stevia et elle va rajouter des fèves de cacao. C'est qui celle-là ? Younes, je vais te confier la mission de faire la recette parce que moi, j'ai rien compris. J'ai compris, j'ai compris. Et si j'ai reçu la recette, en charlotte, je m'arrête une femme comme ça. On met du lait. On rajoute le cacao, une bonne cuillère généreuse. On va rajouter de la vanille. Wesh. Oh merde ! Un peu de sucre. Il m'a viré de la cuisine. Ça y est, tu sais pas faire à manger. Moi, je vais vous montrer comment on cuit des crêpes au lit de l'eau. Regardez. Tac, déjà, on fait ça. On prend une bonne noisette de beurre. Genre ça. Tac, une fois qu'on a fait ça à la famille, on prend simplement la crêpe avec une spatule, une spatule, une spatule, une spatule, une spatule. On la met comme ceci. On la dispose bien au milieu de la gamelle. Ça va l'air d'être un crône. Là, on va laisser cuire d'un côté. Ensuite, on va retourner de l'autre côté pour que ça cuise et que ce soit homogène. Ok, Myriam, tu vas pouvoir ouvrir les yeux bientôt. T'es prête ? Ouais. 3, 2, 1. Tu peux ouvrir les yeux. Donc, on t'a fait des méga crêpes avec du chocolat chaud. Tu vas pouvoir goûter et tu vas nous dire ce que tu en penses, ok ? Dis-nous la vérité parce que c'est des recettes TikTok. Ouais, dis-nous la vérité parce que c'est des recettes TikTok. On va voir. Ah, c'est à côté d'elle en vrai, comme ça, on a la vie de tout le monde. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon. Non, 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 mais non, mais t'es folle. Quoi ? Tu connais pas la procédure à suivre. Merci. Et après, on dit quoi avant ? Je suis stressé, je suis stressé, attention. C'est trop bon avec le bleu, c'est quoi, là ? Ah ouais ? Et maintenant, croque sans le goût du chocolat. Ah, le bleu, c'est bon. Et tu sais le chocolat chaud, à ton avis, comment il est fait le chocolat chaud ? De la poudre ? Non, pas du tout. Yassine, il a tout fait avec moi, maison, tout, tout, tout. On a tout fait, tout seul. Goûte seulement le chocolat chaud sans la crêpe pour voir si le chocolat chaud, il est comme ce que tu goûtes habituellement. Ça, le goût de quoi ? Le chocolat chaud. On dirait un chocolat chaud, vraiment ? On dirait que le mesquic. Oh là 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 ! On a la recette du chocolat chaud. Madame, je vous serai la main. Non, madame, pas toi, madame. Je vais t'éclater, toi, vraiment. Vas-y, combat, parce que toi, je fais trop le malin. Tu faisais le malin tout à l'heure. Vas-y, viens, on va sur le côté, là. Viens, on va se battre. Mais non, mais je rigolais. Comment ça, tu rigolais ? Tu parles mal. On va pas se battre, t'es un ouf, toi. Pourquoi je suis un ouf ? Même lui, il parle. Vas-y, viens, on va se battre. Non, ça sert à rien. Viens, on met les gants, on va se battre. Non, je veux pas, je veux pas. Pourquoi tu veux pas ? Parce que, en fait, je rigolais. Ça va aller, j'ai pas envie d'avoir un nez cassé. Tu sais quoi, regarde, j'ai commandé des vêtements. Et pour me faire pardonner, je te les passe. Tu as taxé avec mon... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai pas envie de me battre contre une personne qui est dopée, les gars. Hein ? Quoi ? J'ai dit quoi ? J'ai rien dit, j'ai dit c'est pour toi, c'est pour ces cadeaux-là. Tu m'as traité de paix ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, t'as des cadeaux pour toi, c'est incroyable. Attends, je suis pas fou, attendez deux secondes. Attendez, attendez, deux minutes. Attendez. Regardez, je suis pas fou. C'est pas normal. Comme ça, on en a un chacun. Tu l'as en double. On en a un chacun. Bah du coup, c'est à moi l'autre. Après, t'as pris ça aussi ? Ouais, j'ai pris ça, Mayonite. Arrête d'être énervé. Ah, si t'es pardonné. Oh, pop, cette retête, elle est incroyable. Pâte à pizza. On arrive, on prend des saucisses, on les met. Et en plus, elle est super courte. C'est ça que je kiffe. Il referme. Elle badigeonne. Elle met de la sauce à pizza, du fromage. Elle envoie au four. Oh, la dingue gris, les gars. Alors, c'est parti, la sauce à pizza et la pâte, elle est là. On a juste à mettre les gros chipolatas comme ça. Maintenant, on referme les bords, comme elle a dit la dame. Ensuite, on prend la fourchette. On prend le pinceau. Je kiffe les recettes comme ça parce que ça va trop, trop vite. Si t'as pas le temps, mon pote. Ensuite, la bonne sauce tomate. Et on finit par la mozzarella, vu que c'est moi qui fais, je vais être généreux. Pas comme les pizzeras, c'est crevard, là. Des fois, ils n'aiment pas beaucoup. Non, sacré problème, les gars. Elle est KO. Vous laissez à nous vous dire que depuis la fin du Ramadan, j'espère que les petits et les grands, vous n'avez pas arrêté de faire la prière. Vous n'avez pas arrêté de dire le Coran, pas arrêté de dire de gros mots, pas arrêté de jeûner, continuez à jeûner jusqu'à la fin de votre vie. N'oubliez pas qu'on est sur terre pour être testé. Et à tout moment, on peut repartir vers Dieu. À tout moment, l'ange de la mort, il attend quelqu'un d'entre nous et il va partir, on ne sait pas quand. Ne dites pas, je suis trop petit, je suis trop petit, j'ai 15 ans, je vais profiter de la vie. Non, profiter de la vie en faisant la prière, en lisant le Coran, en jeûnant, en t'amusant. Regarde, moi, je m'amuse comme un, il faut être cassé. Mais je suis sérieux, quand je suis sérieux, quand il faut rigoler, on rigole. Donc n'oubliez pas, ce n'est pas parce que le Ramadan, il est fini, qu'on arrête tout, les gars. Ok ? Ok ? Réveillé, ça fait super plaisir, j'ai mis une heure à la réveillie. C'est vrai qu'elle se lève-toi, elle a besoin de se reposer. Assieds-toi. Je ne me lève pas à midi. Ne me lève pas à midi, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Venez voir la dinguerie, je vais découper ça. Vous êtes prêts ? Tu peux arrêter avec le ballon, là ? Avec la peau. Oh lolo. Tu n'arriveras jamais à deviner ce que c'est, ça, là. Du fromage ? Non, vraiment pas. Je vais te laisser deviner. Ouf, moi, ça. Attends, 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 attends. J'ai le droit de voir, quand même. Alors, juste goûte. Tu vas péter ton crâne. Non, mais j'ai le droit de voir à l'intérieur. Mais normalement, je voulais... C'est de la saucisse. Ouais, je voulais que tu goûtes. Vas-y, teste. Teste ça. C'est halal ? Bah oui, c'est halal. Et où tu as trouvé une saucisse halal ? Bah, à Carrefour, il y en a partout des saucisses halal. Vas-y, tu peux. Comment je fais ? Moi, je n'ai pas tout. Oh ! Oh, la dinguerie. Il y a rien. T'as pas le gros pour voir. C'est pas ça. Ouais, après, on tapera ça. Si c'est pas bon, je veux que tu le dises. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ok, pour l'instant, on va taper la partie du milieu. C'est allé, le fromage qui dégouline. C'est pas de la pâte, ça. C'est fantastique. Tiens. C'est bon. Alléluia. La saucisse du chipolanta. Normalement, là, elle a refroidi. Madame la juge. Je roule tôt, en fait, moi. C'est vrai qu'en ce moment, vous ne me voyez pas tout le temps manger, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire attention à ce que je mange. Donc, des fois, je mange, des fois, je ne mange pas. Merci beaucoup à Myriam. Tu rates un truc. Merci beaucoup à Sofia, Nao, Mara, Ramdan, Ailière, c'est tout. Ils sont là pour manger. Moi, je ne peux pas tout le temps manger. Tu rates un truc. Je sais que je rate, mais les abdos, ils sont bien. C'est valider ou... En tout cas, cette recette, je pense que c'est la merde de toute la vidéo. Les gars, on a fait une petite pause. Je vais juste montrer pour avoir des gros bras. Regardez les deux exercices. Prenez de la pierre. Tu me courses, tu es lavé. On travaille ici, les triceps. Pour avoir des gros bras, il faut travailler plus. Il faut développer grave ça, parce que c'est ça qui fait le bras. Une fois qu'il a fini, il se lève et l'enchaîne sur les biceps. Là, on va se taper un gâteau. J'arrête de parler, regardez ça. Il est super facile et super simple à faire. On prend des dates, on met tout au mixeur. Des cacahuètes, du beurre de cacahuètes, du sirop d'agave. On met de la cannelle, on mélange du chocolat. Mamacita. Et on met tout ça au frigo, les gars. Regardez ce que ça donne à la fin. On va tester ça. Je pense que ça va être une dinguerie atomique. La recette, elle est un ratat. Si on la rate, on est vraiment claqués de ouf. On va juste mettre un peu de lait au fond, au chocolat. On va remettre les dates. On a pris des dates, on a enlevé les noyaux. Boum. On enchaîne avec les cacahuètes. Enfin, 40 grammes. On va prendre une cuillère de peanut butter. Mais des cacahuètes plus du beurre de cacahuètes. Là, on doit mettre 20 grammes. 20 grammes, ça fait à peu près une cuillère. Je vais rajouter du sirop d'agave. Ça, au lieu de mettre du sucre, c'est super bon et c'est super équilibré. 15 grammes, c'est pas beaucoup, stop ! De la cannelle, les amis. Quelle. Non, cannelle. Quelle. Comme dans la vidéo, on va appliquer ça. Mais comme la dame, c'est une fille, je suis sûr de faire un tout petit gâteau. Eh les gars, c'est trop marrant. J'ai mis un des barbeurs, mais vu que je suis tout blanc, on dirait un doliprane. Et la deuxième chose, c'est que j'ai préparé un gros plateau. Mais j'ai oublié que les femmes, vous, vous aimez trop faire des tout petits gâteaux. Donc le gâteau, il est minuscule, mais j'espère qu'il est bon. Donc là, on a appliqué la pâte. On va mettre... Viens voir ? Ouais, on va mettre le chocolat au-dessus. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Le gâteau de TikTok, on va le tester. Là, j'ai oublié de le tester. On va voir si la meuf, elle nous a... La femme, pardon. Oh, ça croussit, viens voir comme dans la vidéo. Ça crépite. Ouais. Regardez. Ça donne ça. T'as le droit de te taper la tête. Non, après, les gens croient que je suis fou. Les gars, c'est incroyable. Celui-là, dans toute la vidéo, refaites-le à la maison. Il est phénoménal. Il est that all. Sous-titrage ST' 501